Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Educative.fr. Alors aujourd'hui, on va discuter ensemble d'une idée sur les classes préparatoires aux grandes écoles. Cette vidéo, elle se destine aux élèves qui sont en première, en terminale, éventuellement ceux qui sont déjà rentrés en maths sup et qui ont pour ambition de passer les concours pour les écoles les plus prestigieuses. Alors, je vous explique un petit peu l'idée. Déjà, une classe préparatoire aux grandes écoles, c'est maths sup, maths p, mais en maths p, vous avez la possibilité de redoubler. Alors, il ne faut pas le voir comme un redoublement, première chose, il y a beaucoup d'élèves qui se disent « je vais redoubler maths p ». En réalité, il faut voir les choses comme, en réalité, vous avez trois ans pour acquérir le niveau nécessaire demandé par l'école d'ingénieur dans laquelle vous voulez aller. L'idée est la suivante. Il est fort probable que si vous passez en maths p, vous allez forcément réussir une école, pas forcément celle de votre choix, une école d'ingénieur généraliste, classique, mais il y a des élèves qui vont vouloir réussir les plus belles écoles, celles qu'on connaît, les centrales Paris, et ainsi de suite. Pour accéder à ces écoles-là, voilà comment les choses se passent. Il y a des chapitres classiques en maths, les séries, les intégrales, ce genre de choses, mais il y a d'autres chapitres qui sont un peu plus difficiles que les chapitres « classiques », à savoir la topologie, le calcul différentiel, et même après un stade où on va passer un cran au-dessus, c'est-à-dire un stade où on va, par exemple, mélanger un petit peu l'algèbre et l'analyse, où on aura une vision avec encore un peu plus de recul. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des strates, si vous voulez, de connaissances à avoir, et vous ne pouvez pas passer d'un niveau de connaissance, d'une strate à une autre, si vous ne maîtrisez pas parfaitement la strate d'avant. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous êtes en SPE, il est largement possible de maîtriser toutes les connaissances autour de la diagonalisation, de la trigonalisation des matrices, mais vous avez aussi les chapitres sur les séries et les intégrales, mais après, comme je vous le dis, il y a des chapitres qui sont un peu plus difficiles, qui demandent plus d'abstraction et plus de minutie dans la rédaction, et donc ces chapitres-là, mine de rien, on va les faire peut-être quelque part en deuxième lecture, si vous voulez. Et donc, c'est peut-être à ça que sert la deuxième année de maths P, c'est-à-dire le fait de redoubler entre guillemets sa SPE, c'est parce qu'en fait, c'est tellement compliqué que finalement, la première année, vous avez vu le cours et entrevu les techniques, mais l'année d'après, c'est là où vous allez vraiment peaufiner et maîtriser le sujet. Donc, c'est pour ça que dans certains types d'écoles, vous allez avoir des sujets qui vont globalement traiter des thèmes classiques, diagonalisation, matrice, intégrale, série, mais dans certains sujets de concours, vous allez voir, ça va tout de suite commencer par probabilité, calcul différentiel, topologie, et qui sont des choses déjà d'un niveau bien plus élevé, si vous voulez. Donc, vous avez besoin de temps, en fait, pour accueillir ces choses-là. Donc, plusieurs possibilités, vous pouvez le faire pendant l'été, c'est-à-dire quand vous êtes en SUP et que vous rentrez en SPE, pendant l'été de la SUP vers la SPE, vous pouvez envisager de vous dire, ben voilà, pendant les deux mois d'été, je vais déjà me travailler les trois grands chapitres les plus classiques pour déjà prendre un petit peu d'avance. Donc, les trois grands classiques, à mon sens, c'est diagonalisation, trigonalisation des matrices, ou des endomorphismes, et ensuite, vous avez les séries numériques, les séries de fonctions, les séries entières, ça c'est un gros bloc, et le deuxième bloc, c'est la partie avec les intégrales. Et donc, une fois que vous maîtrisez ça, vous pouvez déjà vous atteler à travailler des sujets de concours, et globalement, tout au long de l'année, ça va tourner autour de ça. Mais par contre, en fin d'année, possiblement, le prof va traiter, peut-être deux mois avant les concours, il va peut-être traiter le calcul différentiel, les probabilités, et peut-être des sujets qui nécessitent plus de recul. Donc, c'est à ce moment-là où, justement, si vous avez de l'avance, ça peut faire sens parce que c'est quand même très difficile, deux mois avant le concours, de maîtriser parfaitement le calcul différentiel, ce genre de choses, à moins d'être vraiment efficace et de maîtriser juste les bonnes techniques et de vraiment être ciblé. Ça, ça peut être une bonne chose. Sinon, faire une année de plus, ça peut faire sens. Alors, il y a des élèves qui ont une idée qui est de se dire « Voilà, moi, en gros, je veux avoir cette école, cette école, cette école. » Et ils ne veulent absolument pas faire une année de plus, mais il faut savoir qu'il y a des métiers, par exemple des métiers de la finance, qui ont des besoins fondamentaux en mathématiques, à savoir, je crois que c'est la matière qui s'appelle analyse quantitative, où en gros, vous allez devoir travailler sur du calcul différentiel, vous étudiez des problèmes à plusieurs variables. Et donc, vous avez besoin de maîtriser toutes les matrices, le calcul différentiel et aussi l'informatique, parce qu'il faut savoir programmer tout ça dans votre futur métier. Voilà, donc finalement, faire une année de plus, il y en a qui le voient comme une contrainte, mais en fait, il faut le voir comme une année où vous allez augmenter encore votre niveau en mathématiques pour pouvoir ensuite, en école, vous spécialiser dans des domaines pointus en ingénierie et en mathématiques. Donc, cette année de spé ou peut-être vous redoubler, il ne faut pas du tout le voir comme un redoublement, mais plutôt comme je me spécialise en maths, je deviens meilleur et pour avoir le concours que je veux avoir, tout simplement. Je vous remercie. Si vous avez des questions, vous m'écrivez ça dans les commentaires YouTube ou si vous voulez, vous pouvez aller sur la plateforme de courséducatif.fr, vous nous écrivez. Si vous voulez participer à un stage ou que vous avez besoin de conseils, de toute façon, on est là, on vous répond. Je vous remercie et à bientôt.